Lyon, une étudiante mystérieusement brûlée par un liquide en s'asseyant dans un bus. Une jeune femme a été gravement brûlée à la cuisse en s'asseyant fin décembre dans un bus. Trois semaines plus tard, plusieurs enquêtes sont en cours pour en identifier les causes. Le Figaro Lyon. Que s'est-il passé dans le bus en direction de Bellecour le 21 décembre dernier ? Une étudiante en alternance se rendait à son emploi dans le centre de Lyon quand elle a senti que le tissu de son siège était mouillé, rapporte le progrès. Rapidement, elle ressent une sensation de brûlure intense au niveau des jambes. Arrivé au travail, elle raconte au journal local avoir vu sa peau devenir, comme cartonnée, et granuleux, c'était très douloureux. Elle part consulter un pharmacien avant d'aller aux urgences le lendemain où on lui prescrit une ITT de 15 jours pour sa plaie de 8 cm² brûlée au troisième degré. Le lendemain, le réseau de transport TCL est prévenu. Il lui conseille d'aller porter plainte. Reste désormais à savoir comment une telle brûlure a pu survenir dans ce bus C9. Si les médecins suspectent une brûlure à l'acide, pour le moment aucun autre incident de la sorte et aucun produit n'a été retrouvé. De son côté, Keolis, l'exploitant du réseau, ne croit pas à un acte malveillant et invite toutes les personnes à les alerter le plus rapidement possible quand quelque chose se passe sur leur réseau. Quant aux images de vidéosurveillance, elles n'ont pas pu être récupérées, mais une enquête interne est toujours en cours en plus de l'enquête de police pour déterminer les circonstances exactes des faits. Merci. Merci. Merci.